Cette réunion entre l'inspection de l'agriculture, pêche et élevage et le comité des associations de pêcheurs tenu ce mardi 9 février 2021 dans le bureau de l'inspection de l'agrippel avec comme objectif sensibilisation sur la taxe de pêche et la réglementation de pêche dans les lacs Tanganyika. Au cours de cette réunion, l'inspecteur à l'intérim de l'agrippel a indiqué que la taxe de permis de pêche artisanale est passée de 20 dollars à 30 dollars pour cette année 2021, chose qui a été discutée par le comité des associations de pêcheurs demandant au gouvernement provincial de revenir au même taux de l'année passée, de 20 dollars. L'année passée c'était 20 dollars, c'est 2021, on a dit non, ça devient 30 dollars. Nous voulons tout simplement demander au gouvernement que nous puissions rester avec le même 20 dollars comme l'année passée. Nous avons beaucoup de problèmes, c'était le catamaran 20 dollars, le filet 20 dollars, le rigninet 20 dollars, la pêche de Kanatoka, on a dit c'est 50 dollars, nous acceptons. Mais, maintenant, ça devient 40 dollars, que le pêcheur paye 40 dollars, où est-ce qu'il va trouver ? De son côté, Kibimbingoy Alex, l'inspecteur à l'intérim de l'agrippel, a dit. La province augmente un peu sur cette taxe de l'année passée, sur ces, il les réclame demandant qu'on puisse baisser sur les taux que les ont fixés de 30 dollars. La réponse sur la réclamation des pêcheurs sur la taxe de permis de pêche viendra du gouvernement provincial après l'appréciation de l'inscrataire des territoires de Moba, qui fera rapport aux autorités provinciales, a ajouté l'inspecteur de l'agrippel. Pour le Njolo TV, Isidore Kachulo à partir de Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale.